Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau tirage. Donc avec quelques petites nouveautés, je vais faire en sorte que l'introduction ne dure pas longtemps, donc ne savez pas et à tout de suite. Musique Me voilà de retour après cette petite introduction vite fait bien fait. Donc tout d'abord un très grand merci à vous tous et vous toutes, puisque de nombreux nouveaux et nouvelles abonnés sont arrivés, à peu près une trentaine, donc ça fait toujours plaisir. La barre des 830 a été franchie, vivement celle des milles. Des milles, pas le prénom évidemment, petite blague. Un grand merci à vous toutes et vous toutes, puisque vous avez apparemment très bien adoré toutes les vidéos, puisque plusieurs d'entre elles ont fait plus de 300 vues. Il y en a même une qui en a fait 800, je vous laisse découvrir laquelle. Donc pour ce nouveau tirage, comme d'habitude, en dessous de la barre, je vous mets tous les renseignements pour les jeux utilisés, ainsi que la musique. Et aussi le lien pour les prévisions 2023, que vous pouvez toujours regarder à n'importe quel moment, avec les trois thèmes général, professionnel et amoureux. Donc il y a une minuterie, donc vous pouvez aller rapidement à ce à quoi vous voulez le plus entendre. Dans ce tirage de cette semaine, je vais donc vous donner la tendance pour la semaine. Et en fin de vidéo, qui j'espère ne vont pas durer trop longtemps, vous aurez deux cartes du tarot onirique et du tarot de la bienveillance, pour vous donner l'ambiance générale pour le mois de février. Donc c'est un peu le deux en un. Donc voilà, c'était un petit peu aussi la nouveauté. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, vous avez le petit côté émotionnel, love, avec une carte de l'oracle du Sacré-Cœur, et la fameuse carte mystère avec les réponses angéliques. Donc vous voyez, ah oui aussi, pendant que je n'oublie pas, très bon anniversaire à tous les versos et à toutes les versettes. Donc encore merci pour tous vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a toujours possibilité de me contacter en privé. Il y a l'adresse mail pour éventuellement une consultation. Et pour ceux qui veulent participer à cette chaîne complètement amateur, je leur rappelle, il y a toujours le lien aussi pour le Paypal. Donc voilà, à très bientôt et bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, pour vous, cette semaine, les Sagittaires, quoi-t-il va-t-il vous arriver ? Donc, c'est la fin de la journée normale. Bon, par contre, là, ça brille un petit peu trop dans l'autre sens. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, donc, avec l'oracle des nombres, vous avez vu lâcher prise, c'est un petit peu la mode en ce moment, avec le chiffre 12. Donc, 12, c'est 1 plus 2, donc 3. 3, ça correspond en numérologie à tout ce qui est les expressions, la communication, les échanges. Avec, je veux dire, un petit peu un côté où vous allez, vous essayez un petit peu aussi de bousculer les autres par vos idées, par vos actions, par vos paroles. Mais, je veux dire, en tout bien, tout honneur, c'est pas de la provoque ni quoi que ce soit, mais vous essayez d'aller plus loin que, je veux dire, que l'échange traditionnel. Il y a un côté comme ça, d'aller au-delà de l'habitude, bon, justement, puisque vous faites un, comment on dit, un lâcher prise, je sais que c'est à la mode en ce moment. Mais, ça, on le ressent dans pas mal de signes aussi, où il y a la compréhension de certaines choses, et vous apercevez que parfois, vous faites du mal pour rien. Donc, vous voyez que, bon, des contrariétés ou quoi que ce soit, que c'est pas forcément nécessaire, et donc, automatiquement, vous voyez que vous pouvez laisser tomber certaines choses. Il y a ça aussi que je ressens, donc on va voir si les autres cartes nous donnent plus de détails. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la matrice cosmique. Oh là, oui, enfin, vous me faites confiance. Donc, créativité, vous voyez, on voit que cette semaine, vous voulez aller plus loin que d'habitude, plus loin que les autres, mais dans vos actions, dans vos paroles. Vous ne vous contentez pas du simple. Vous voulez quelque chose de plus. Jusqu'un temps, il y avait la pub avec Monsieur Plus, et bien, c'est vous, et Madame Plus aussi. Donc, il y a vraiment, en même temps, c'est beaucoup le côté ying qui va travailler cette semaine, donc tout ce qui est vraiment créativité. Vous avez compris comment fonctionnaient les lois un peu de l'univers, si on peut dire ça comme ça, selon votre foi. Et il y a vraiment, ça va être vraiment le côté de la créativité, parce que vous allez oser aller plus loin que les autres, d'une autre façon. Vous allez aborder les choses d'une autre façon. Vous allez vous démarquer, en fin de compte, c'est ça que je recherchais, parce que justement, vous avez lâché prise sur certaines choses, et que vous trouvez que les, comment dire, votre importance, elle se situe ailleurs que où vous la mettiez d'habitude. D'accord ? Il n'y a pas de grossièreté dans ce que je viens de dire. Donc, avec l'oracle d'effet, vous avez eu timing parfait. C'est le bon moment pour avancer, vous voyez ? Et je pense que c'est ça aussi, c'est pour ça aussi qu'il y a ce fameux lâché prise, parce que vous avez compris, avec ces fameuses matrices cosmiques, comment fonctionnait un petit peu votre environnement, votre entourage, tout ce qui graphite autour de vous, mais on va dire en énergie, en flux. Et donc, vous savez où vous pouvez aller, et vous allez laisser, je pense que vous allez laisser tomber pas mal de choses qui, maintenant, vont vous paraître futiles, inutiles, parce que ça ne vous permet pas d'avancer, et que parfois, vous vous focalisiez dessus, et c'est ce qui vous empêchait d'avancer. Et donc ça, vous l'avez compris. Donc, et ça, parce que vous ressentez au fond de vous-même, avec votre intuition, avec votre enfant intérieur, que c'est le moment d'agir, c'est le moment de vous mettre en action, et de concrétiser sur toutes les choses. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, alors là, c'est un message plus spirituel, on va dire. Donc, vous avez eu fesses, donc la foi. Vous voyez que je parle couramment anglais. Humanité et bienveillance, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette bonne dynamique-là, dans ces bonnes intentions-là, dans ces bons agissements, vous lâchez prise, mais en même temps, vous tenez compte des autres. Vous faites quand même attention à votre entourage, que votre lâcher prise, bon, ne les choque pas trop non plus, et vous en tenez compte. Ça fait partie des éléments, bon, quand vous mettez quelque chose en place, vous savez qu'il y a telle et telle chose qu'il faudra prendre en compte, parce que sinon, ça ne le fera pas. Donc, le message, restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Vous voyez, je pense que c'est ça. Vous avez, je pense qu'avec l'histoire du lâcher prise, de la compréhension avec la matrice cosmique et tout ça, je pense que vous avez compris pas mal de choses. et là, vous savez que c'est le moment de voir les choses autrement et de les appliquer autrement. Et donc, ça vous donne une autre vision de l'horizon et donc, vous agissez autrement. Vous parlez autrement. Je ne dis pas que vous changez de vocabulaire, mais vous allez dans une, peut-être dans la même direction, mais d'une autre façon. parce que vous avez, vous êtes ouvert à plus grand, à plus de choix, à plus de possibilités. Donc, on va voir un petit peu maintenant, avec une petite coupure, avec les tarots. Donc là, ça concerne plus le mois de février en général, c'est-à-dire un tiers général. Donc, on va voir s'il y a, comme le 1er février, c'est mercredi, donc on va voir s'il y a une corrélation, une suite avec votre semaine. Donc, avec le tarot de la bienveillance, où vous avez eu le 9 d'eau. Et ça, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, vous êtes pas mal de signes à avoir des cartes d'eau. Oui, EAU. Donc, il y a vraiment, on sent que maintenant, il y a une dynamique, on va dire, métropolitaine, internationale, mondiale, je ne sais pas, où les gens ont compris pas mal de choses et donc, il y a une certaine fluidité, malgré les apparences, évidemment. Mais pour pas mal de ceux qui sont dans la spiritualité, et qui sont dans ce développement personnel. Je sais que c'est à la mode aussi. Et donc, vous avez compris certaines choses. Et donc, les choses sont plus cool, sont plus fluides. Et donc, même, comme je vous dis dans plusieurs des vidéos, parce qu'on rencontre ce genre de situation, le fleuve, le flux comme ça, même s'il y a un obstacle, il va le contourner, il va passer par-dessus ou il va l'exploser. Et donc, à la rigueur, il y en a même certains qui ne vont pas s'en apercevoir. Parce que tellement, il va y avoir des choses, ça va être naturel, ça va être fait, comme c'est fait avec l'intuition, qui est le fameux lâcher prise pour vous. Automatiquement, il y a des trucs, avant qu'ils vous auraient pris la tête, qu'ils vous auraient énervé, qu'ils vous auraient contrarié, et que vous vous serez focalisé dessus, que là, non. Vous avez compris comment ça fonctionne, et vous n'arrêtez pas ça. Je pense que, vous voyez, vous êtes vraiment dans ce... Et en plus, vous voyez que vous pouvez réaliser certains rêves. Il y a des choses qui, justement, par cette vision autre que je décrivais avant, vous allez pouvoir accomplir certains désirs. Vous voyez, il y a vraiment ça avec ce neuf d'eau. Ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu le valet d'épée, tout en bleu aussi, donc ça rappelle aussi l'eau, si on peut dire ça comme ça. Et, comment dire... Il faudrait, en même temps, quand même que vous, comment dire... Vous focalisez quand même sur certaines informations, sur certaines observations autour de vous, parce que, vous allez être dans une dynamique, et il ne faudrait pas aller trop vite non plus. En même temps, c'est une sorte de... Ce n'est même pas un avertissement, mais c'est surtout pour garder les pieds sur terre. que vous soyez toujours... Que vous ayez toujours les bonnes cartes en main. Parce qu'après, bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur ou de se tromper de quelque chose, mais de toute façon, vous serez toujours remis dans le bon chemin. Donc, ce n'est pas... Mais ça serait bête de perdre du temps, parce que soit vous voulez aller trop vite, soit parce que vous voulez sauter des étapes, et bon, chaque chose en son temps. Donc, il y a peut-être des moments où il faudra un petit peu ralentir. C'est ça que je ressens. Il faudra que les choses se fassent au fur et à mesure. Ensuite, donc, on revient au tirage de la semaine. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Et donc, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté émotionnel, sentimental, relationnel, vous avez eu amour inconditionnel et durable. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique, même sur le plan, on va dire, plus intime, où il y a vraiment ce côté... Et c'est ça aussi qui peut faire votre force. Et c'est ça aussi qui peut-être vous laisse plus de... Qu'en dire ? Plus de liberté. Parce que, justement, on comprend comment vous fonctionnez. On comprend que vous faites les choses en tenant compte des autres, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une osmose aussi qui va s'installer. Et votre partenaire, ceux qui sont autour de vous, là, c'est vraiment le côté proche, mais c'est vraiment le côté relationnel, où vous allez pouvoir faire confiance à 100% aux uns et aux autres. Ensuite, donc la dernière carte mystère avec votre question, et c'est dans les prochaines semaines. Bon, alors ça, c'est un petit peu vague, mais bon, comme je dis, avec le temps, on ne peut pas vraiment donner des dates précises. Donc, dans les prochaines semaines, pour certains, ça sera dans 15 jours, d'autres dans 3 mois. Donc, voilà. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Bonne semaine.